Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Ducons, j'ai 52 ans, je suis baryton dans les chœurs de l'Opéra de Paris. Ça fait exactement 22 ans que je suis titulaire et bientôt 26 ans que je suis à l'Opéra de Paris. J'ai fait le dernier Don Quichotte et ça devait être en 2000, je pense. C'est un très beau souvenir. Cet opéra est dans le style opéra comique. Qu'est-ce qu'on appelle l'opéra comique ? L'opéra comique, ce n'est pas un opéra drôle, contrairement à ce que son titre l'indique. C'est un opéra où il y a du texte parlé. On chante et on parle. Je crois que ce qui caractérise l'opéra français, peut-être des autres opéras, notamment de l'opéra italien qu'on a mis souvent en regard, c'est que la langue française induit une musicalité peut-être encore plus que d'italien. où l'italien, on va beaucoup jouer sur la performance du chanteur, alors que dans l'opéra français, ça va être beaucoup plus sur comment il va déclamer son texte. C'était la mode dans les années 1870, un peu des espagnolades, c'est-à-dire on mettait des couleurs un peu ibériques dans la musique. Donc, en fait, ce Don Quichotte, c'est vraiment un mélange avec Manon, si on connaît Manon, on reconnaît de suite la structure des airs, les harmonies, les choses comme ça, mais avec en plus cette colorisation hispanique. Dans Don Quichotte, il y a un côté doux amer parce que c'est pittoresque, donc c'est drôle, il vit dans son rêve en fait. Et donc, on s'amuse de ça et en même temps, quand il est dénigré à la fin, qu'il est sauvé par Sancho parce qu'il en meurt en fait d'être éconduit tellement il est amoureux. Mais il est amoureux de l'amour, il n'est pas amoureux de Dulcinet. On s'est amusé de ses aventures pendant deux heures pour avoir un dernier acte absolument déchirant sur la mort de la poésie en fait dans le monde, c'est un peu ça. Dans cet opéra, le chœur, comme dans beaucoup d'opéras, est russe, est chéverdique, est versatile. Au début, il aime beaucoup Don Quichotte qui trouve amusant, et puis à la fin de son aventure, quand il revient pour rendre le collier, tout d'un coup, le peuple se fait très méchant et le rejette complètement. Et tout d'un coup, ce rejet va mettre le public un peu mal à l'aise en fait. Automatiquement, puisqu'au début, il s'est identifié au chœur. Le compositeur voulait qu'on entende parfaitement ce que disaient les chœurs. On va tous chanter les mots en même temps pour que ce soit très intelligible. Tu sais ! Tu sais ! Ouh, son accent est O. Tu sais ! 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 Ça fait un petit mois qu'on travaille la partition, et on fait un gros travail avec une coach de français pour que le français soit idéal. Parce que c'est très dur de faire exactement les mêmes voyelles, de se mettre d'accord sur les liaisons qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Quand tout est bien lu, la chef des chœurs vient et nous fait travailler. On fait des toutis et là, on met en place le travail d'ensemble. Cela voulait qu'au mort, un plus meilleur égale, qu'un quotidien, un quotidien, un gros gros sol. Cette répétition est la dernière donc de toute une série après un mois de travail où on a bien travaillé le français, bien travaillé la musique, l'ensemble, l'homogénéité de chaque pupitre et de l'ensemble des pupitres, juste avant donc d'attaquer les mises en scène qui seront à la fin du mois. Tu sais, vous êtes des milliers de l'année passée, Quelle histoire, quelle histoire, tu sais, quelle histoire !